Un point, deux vues, le podcast carrière et métier du groupe BNP Paribas. Épisode 1. Télé-entretien et prise de poste en période de confinement sanitaire. Bonjour et bienvenue dans Un point, deux vues. Pour parler de notre thème aujourd'hui, je reçois deux collaborateurs du groupe BNP Paribas, Céline Sabé-Hayon, chargée de recrutement, et Mehdi Bouzidi, conseiller en servicing. Céline, bonjour. Vous êtes conseiller staffing expert. Vous avez dix ans d'expérience au sein du groupe. Vous avez rejoint récemment le pôle de bord de Mérignac. Vous êtes en charge du recrutement sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, en particulier pour les métiers du service client et de conseiller bancaire en ligne pour HelloBank. Qu'est-ce que cela change donc pour vous, en tant que recruteur, de faire passer un entretien de recrutement à distance, autrement dit un télé-entretien ? Oui, c'est vrai que je rencontrais en face à face les candidats au quotidien pour recruter sur le métier de conseiller bancaire en ligne. Et donc là, tout se fait à distance par visioconférence. Donc, la préparation de l'entretien, l'accueil candidat change complètement. Pour moi, c'est vraiment la grosse différence dans mon quotidien, au-delà du contact entre collègues qui est différent. Est-ce totalement nouveau pour vous, ces télé-entretiens ? Le télé-entretien, non, ce n'est pas nouveau. J'en faisais quelques-uns en visioconférence, notamment pour des candidats qui sont géographiquement éloignés, à Poitiers, à Toulouse, par exemple, ou même Montpellier. On faisait déjà les entretiens par visioconférence. C'est juste que c'était ponctuel et non systématique. Médhi, bonjour. Vous travaillez également sur le pôle de Mérignac, au centre de relations clientèles. Vous avez vous rejoint le groupe très récemment. Et vous avez notamment commencé votre formation en plein confinement. C'est bien ça ? Oui, bonjour. En ce qui me concerne, j'ai pris le poste le 31 mars. Je me suis déplacé sur site pour venir rechercher le matériel, pour le faire exclusivement en télétravail. C'est-à-dire que tous les jours, on se connectait du lundi au vendredi pour suivre la formation à distance. Et on a intégré depuis début mai le site pour tout ce qui est mis en pratique. Et surtout la fin de la formation pour la prise en main des logiciels. J'imagine que ça doit être particulier de prendre un nouveau poste à distance. Vous l'avez vécu comment ? Alors c'est vrai qu'au début, quand on est formé à distance, côtoyer les différents collègues via une caméra et les formateurs aussi, c'était assez particulier au début. Mais le deuxième jour, c'était déjà beaucoup plus naturel. Et on arrivait en fait à lier des liens avec les formateurs, tant qu'avec les collègues, comme s'il n'y avait pas en fait cette barrière physique. Donc, ça ne dénature pas tant que ça au final, la formation. Céline, une question. Cravate ou pas cravate pour un entretien à distance ? Et sinon, de manière plus globale, quel conseil donneriez-vous à un candidat pour la préparation à ce type d'entretien ? Alors, cravate, pas cravate, c'est comme le candidat le souhaite, qu'il soit toujours à l'aise. Par contre, c'est important de préparer l'entretien et donc de s'habiller pour l'entretien en ayant une tenue appropriée au cadre de l'entreprise et au code de l'entreprise. Préparer l'entretien, c'est aussi se donner les conditions de pouvoir être concentré pendant l'entretien. Ça, je pense que c'est important, pouvoir s'isoler, avoir testé son audio. C'est des éléments qui sont importants. Et puis, préparer aussi l'entretien comme un entretien classique en face-à-face pour mettre en avant son parcours, ses qualités, ses motivations. Peut-être avez-vous une petite anecdote sur les entretiens à distance qui ne se passent pas exactement comme prévu ? J'ai des candidats qui ont pu peut-être être déconcentrés pendant l'entretien parce que leur chien est apparu derrière la caméra ou gratté à la porte ou le chat s'est promené tout le long de l'entretien. Ça déconcentre un peu. C'est comme moi, je télétravaille en ayant mes enfants à la maison. Je m'assure que mon mari peut s'en occuper et être bien isolé pendant tout l'échange. Et vous, Mehdi, pourriez-vous partager avec nous un moment qui vous aurait marqué au cours de ces derniers mois et qui serait symptomatique, disons, de cette prise de poste en plein confinement ? Il y a forcément des petites anecdotes quand on a une relation à distance. Le côté physique n'est pas apparent. Et c'est vrai que certains collègues avaient... Certains camarades de formation avaient la réflexion de se dire « Ah, je ne te pensais pas comme ça via la caméra. Je te voyais plus grand, je te voyais plus petit, je te voyais comme ceci ou comme cela. » Du coup, c'était assez drôle de se voir tous la première journée et de s'être côtoyés pendant un mois via un écran d'ordinateur. On dirait presque qu'au final, cette situation un peu exceptionnelle aura permis de briser la glace plus vite avec vos collègues ? C'est ça, oui, exactement, parce qu'on est un groupe de formation de huit personnes au total. Donc, huit personnes qui venaient de différents milieux. Et franchement, de voir qu'à distance, on a réussi à créer des liens, le fait de se rapprocher ensuite sur site et de se côtoyer physiquement, ça a renforcé ce lien qu'on avait déjà, mais en plus, ça en a apporté de nouveau. Et c'est vrai que même si on a un premier contact à distance, ce n'est pas un contact dont il ne faut pas tenir compte parce qu'au final, il est tout aussi important. Céline, Mehdi, merci d'avoir partagé avec nous vos expériences autour de cette question du recrutement en période de confinement. Nous vous souhaitons une bonne continuation dans vos carrières respectives. Et quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt, ici même, pour un nouvel épisode de 1 Point de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada